Musique Alors Pauline, il paraît que t'as lu Belle du Seigneur ? C'est l'histoire d'un gars, Solal. Il a des gros problèmes dans lui. Je veux dire, il est beau, il est riche, et il y a toutes les filles qui lui courent après. Et lui, vraiment, il est malheureux, il est triste. Bon, il y en a une finalement qui finit par choisir, qui s'appelle Ariane, qui est belle, qui est parfaite, etc. Du coup, petit tips de Solal pour ses vieux filles. Il se déguise en violet rond, il se cache, il entre par effraction chez elle, et il la surprend au sortir du bain. Bizarrement, ça ne marche pas. Ariane, elle le fout dehors, elle se carabate. Lui, il finit par la traquenardiser chez lui, et il lui explique qu'en trois heures, si elle l'écoute, en trois heures, il la met dans son lit. Que vraiment, elle sera éperdue. Elle, elle lui dit, Okaga, très bien, les trois heures, je te les donne. Par contre, si au bout de trois heures, je ne suis pas amoureuse, tu me lâches la grappe. Voilà. Donc, ok deal. Il commence à parler. Et il lui explique comment il va la traiter comme une chienne, comment elle est superficielle comme toutes les autres femmes, que vraiment, il va la prendre dans tous les sens, qu'il n'y a aucun problème, qu'il va la dominer, mais comme jamais. Et donc, deuxième petit tips de Solal, et ça, ça marche. C'est-à-dire qu'au bout de trois heures, Ariane, elle est folle de lui, il part en lune de miel. Voilà. Parce que nous, les femmes, c'est ce qu'on aime. On aime se faire dominer, on aime quand on nous traite comme des chiennes, et il n'y a aucun problème. Le roman a été écrit en 68. Ils tombaient perdus ou amoureux. Ariane finit par tout laisser tomber. Elle laisse tomber son mari. Oui, parce qu'au départ, elle était mariée. Bon, au départ, quand même, elle était lesbienne. Mais bon, c'était un mariage de convenance, donc il n'y a pas de problème. Donc, elle laisse tomber son mari, elle laisse tomber toute sa vie. Et elle part avec lui. Et comme ils commencent un peu à s'ennuyer tous les deux, parce qu'en fait, ils commencent à se faire un petit théâtre de l'amour fou, où il ne faut pas se voir le matin au sortir du lit, il ne faut surtout pas que l'autre entende la chasse d'eau, parce que là, ce serait fini, ce ne serait plus du tout idéal, le mec, ce serait devenu un être humain. Attention, il ne faut pas devenir des êtres humains. Bon, ils finissent un peu par se faire chier. Logique. Et Ariane finit par avouer à son Solal, son soleil, son amour, que, avant lui, elle a déjà trompé son mari avec quelqu'un d'autre. Et alors là, alors là, Solal qui commençait à se faire chier un petit peu dans cette relation, il devient passionné, il n'aime plus qu'elle, il ne peut plus vivre que pour elle. Par contre, jalousie, du coup, violence, du coup, drogue, du coup, suicide. Double suicide. Voilà, la pente fatale. Donc, pour finir, Belle du Seigneur, alors le fond, on en a parlé. La forme, la forme, par contre, est vraiment très très belle. C'est-à-dire que si vous voulez entendre parler, enfin lire une histoire d'amour indépassable, mais bien écrite, vous pouvez lire Belle du Seigneur. Enfin, avouer ce que vous êtes dérile, le style est magnifique et le fond est problématique.